Bon David, une gourde défaite, en tout cas sur le score, même si le scénario a traité idéal, c'est peut-être un peu sévère même quand on va la résumer du match en tout cas. Quand on regarde que le score, c'est sûr que 4 à 1, c'est jamais plaisant d'en prendre 4, de prendre 4 buts, c'est jamais plaisant de perdre. Factuellement, on a perdu 4 à 1, on n'a pas pris de points, on a pris 4 buts. Quand on regarde le contenu, on peut estimer qu'effectivement, on méritait peut-être un peu mieux, mais pour ça, il aurait fallu être meilleur dans les deux surfaces de vérité. On a pêché un peu, pas tout le temps, mais sur certaines situations défensivement, où on n'a pas super bien défendu. Et puis, on a eu quelques situations qu'on aurait pu aussi mieux terminer et qui nous auraient permis d'être un peu plus proches de cette équipe et peut-être d'obtenir un résultat. Mais le foot, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. Tu peux faire ce que tu veux en dehors. Si tu n'es pas bon à l'intérieur de ces 2 x 16,50 m, c'est compliqué de gagner les matchs. D'autant que souvent, le plus dur, c'est de marquer ce premier but, tourner 1-0 à la mi-temps, généralement, c'est avoir fait les trois quarts du goût. Oui, après, ils ont fait deux changements qui leur ont apporté beaucoup très vite. Nous, le staff, on a peut-être un peu tardé aussi à changer de système par rapport aux deux joueurs offensifs qu'ils ont fait rentrer. Je pense que si on avait eu un vrai défenseur, un pur défenseur, parce qu'on avait Enzo, mais qui est plus pour moi un piston, qui est plus un joueur de contre. Si on avait eu un vrai défenseur, on aurait peut-être agi plus vite parce qu'on savait que les deux qui rentraient étaient des joueurs de qualité et qui pouvaient faire des différences. Mais bon, on ne l'a pas fait. Ils ont marqué ces deux buts coup sur coup, qui nous ont mis un petit coup, mais pas plus que ça, puisqu'on a réussi quand même après à revenir dans le match et puis à être dans le jeu, en tout cas à faire au moins un jeu égal avec eux. On a un corner qui doit mieux se terminer, une tête qui passe au-dessus. On a l'occasion de victor à 2-1, qui est à la 75e, je crois, qui est une vraie grosse occasion. Voilà, c'est comme ça. Les deux derniers buts, ils sont anecdotiques ou ils déclencent calme ? Non, ils existent. Anecdotique, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas existé et qu'on a perdu 2-1. Là, on a perdu 4-1, on a deux buts en plus d'encaissés. Ce qui fait qu'on se retrouve de nouveau dans les moins bonnes défenses de la poule, alors que depuis quelques matchs, on avait réussi à mieux défendre et à se resituer au milieu de tableau à peu près au niveau des défenses. Donc là, 4, c'est beaucoup. On en avait encaissé deux aussi contre Berge malgré tout. Donc voilà, il va falloir que tous, on fasse mieux encore sur ce point de vue-là. On parlait du fait que c'était mieux offensivement, il y avait ce risque d'une rechute défensivement. C'est ce qui s'est un peu passé ? Ouais, ouais, ouais. Après, on a, sur tout ce qui est attaque placée, on n'a pas été souvent mis en danger. C'est sur les transitions où ils nous ont fait mal, notamment sur le deuxième, c'est nous qui avons le ballon. On le perd haut sur le terrain et après, on n'est pas ensemble sur la transition. On est en retard sur deux, trois fois et ça leur permet, quant à des joueurs de la qualité qu'ils ont, il ne faut pas les laisser jouer. Sinon, effectivement, après l'enchaînement, on le fait à la Ouïe aussi. C'est un enchaînement digne d'un joueur de Ligue 1 comme il a été. On ne trouvera pas souvent en National 2 des joueurs qui sont capables de faire un contrôle aussi parfait et de mettre un intérieur de pied comme il a fait lui. Je pense que c'est dur de passer de la Coupe de France, de jouer des joueurs de R2, R3, même s'ils ont des qualités, à un gars qui a voulu une dizaine de matchs en ligne. Non, je ne pense pas parce qu'on s'était préparé le match de Coupe de France comme un match de N2. Au niveau de la préparation, en tout cas, on était prêts en Coupe de France et prêts pour ce match à Toulon. On savait que ça allait être difficile. On a eu du mal à entamer le match, mais après le but, on s'est remobilisés. Je trouve qu'on a fait un bon match. C'est sûr que le score de 4-1 ne reflète pas le match. Mais dans l'ensemble, jusqu'à ces buts concédés en deuxième mi-temps, c'est dommage. C'est dû à quoi, tu penses ? Je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne pourrais pas vous le dire, mais on fait peut-être une erreur sur le but. Après, c'est vrai qu'on prend directement le deuxième but, ce qui nous met directement dedans. Après, on a tout fait pour revenir. On a cette balle de 2-2. C'est vrai qu'à la fin, on a poussé pour aller chercher ce score du match nul. Et on s'est fait contrer. Et au final, 4-1. L'objectif, c'est de renouer avec cette efficacité défensive ? Ou c'est une toute autre compétition avec la Coupe de France ? Après, pour finir sur Toulon, c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps et aussi à la fin du match. Je trouve qu'on n'a pas grand-chose à envier à cette équipe. On a fait, comme l'a dit Polo, une ou deux erreurs qui nous ont coûté au moins le match nul parce qu'on aurait mérité sur le contenu de revenir avec au moins un point, je pense. Donc, à nous de gommer ces erreurs et de renouveler les performances qu'on a pu faire, notamment défensivement sur les matchs de Istre ou Gaulle. Après, oui, maintenant, on repasse à la Coupe. C'est le calendrier qui est comme ça. Donc, comme l'a dit Polo, pour le moment, on a plutôt bien préparé ces matchs-là. Alors, même si l'orite, mais l'intensité, ils sont quand même différents de ce qu'on peut retrouver en National 2. Mais l'important, c'est que nous, on mette les ingrédients nécessaires pour pouvoir se mettre à la hauteur de ce qu'on peut nous amener sur des matchs de championnat. Et puis, plus tu passes les tours, plus cette compétition, elle devient plus compliquée et plus elle devient alléchante aussi, puisqu'on a l'occasion d'atteindre le septième tour, ce qui n'est jamais simple en Coupe de France. Passer les tours régionaux et aller au premier tour fédéral, c'est déjà une belle performance, même si on a rencontré des équipes qui sont soi-disant inférieures, puisqu'elles évoluent à des niveaux hiérarchiquement inférieurs. Ce n'est jamais facile d'éliminer ce type d'équipe. Donc, ce serait une vraie, déjà, belle satisfaction d'aller au septième. Je pense que tout le monde est motivé pour cela. Donc, je suis persuadé qu'on va mettre les ingrédients et qu'on sera présent dans le contenu. Après, le résultat, on ne maîtrise pas tout dans un résultat, mais je pense que les ingrédients nécessaires pour obtenir un résultat seront mis une fois de plus par les joueurs qui seront choisis pour jouer ce sixième tour. Est-ce que c'est un niveau au-dessus par rapport aux derniers matchs ? Je considère que tous ces matchs-là sont compliqués pour tout ce qui fait qu'on peut se qualifier en Coupe de France, pour tous les ingrédients qu'il faut mettre pour se qualifier en Coupe de France. Donc, voilà, c'est de nouveau un club qu'on ne connaît pas, sur lequel on s'est renseigné, mais qu'on ne connaît pas plus que ça. À nous, encore une fois, puisque c'est quand même nous qui amenons les principaux éléments dans ce type de match. Si nous, on est sérieux, concentrés, rigoureux, si on fait un match intensité N2, voilà, ça voudra dire qu'on aura de grandes chances de passer. Si on ne met pas ce qu'il faut au niveau mental, au niveau activation mentale, peut-être que le club, peut-être que Don Pierre réussira à créer une surprise. On les connaît, les éléments. Jusqu'à présent, vous avez réussi à marquer assez rapidement, en première minute en tout cas, sur ces tours-là. Est-ce qu'on se prépare à... Ça va être peut-être plus difficile qu'il va y avoir des occasions manquées, qu'on va peut-être un peu plus qu'à la chaîne. Comme l'a dit le coach, on s'est préparé cette semaine, même les semaines précédentes, pour marquer le plus tôt possible. Donc, on va tout faire pour. Après, si ce n'est pas le cas, il va falloir continuer et trouver d'autres solutions pour trouver la faille. C'est bien de passer à la Coupe directement après cette plus grande défaite ou tu aurais préféré... Ce que j'aurais préféré, la Fédé, ils s'en foutent. Ils auraient quand même mis championnat de la Coupe de France, la Coupe de France. Donc, voilà. Moi, je considère qu'on est privilégié de pouvoir tous vivre de notre passion, exercer le métier qu'on exerce. Donc, tous les week-ends, ça doit être le dessert de la semaine. On doit tous avoir une forte envie de jouer les matchs. Et que ce soit le championnat ou la Coupe de France, pour moi, c'est pareil. Sachant que la Coupe de France, c'est une compétition aussi importante pour le club, pour nous, pour les joueurs individuellement. Parce que c'est une façon aussi, quelquefois, en faisant des vrais bons parcours, de sortir un peu, entre guillemets, de l'anonymat qui peut exister au niveau de ce championnat N2. Puisqu'on est quand même beaucoup moins médiatisés que les autres championnats. Et ça peut permettre de mettre en lumière certains joueurs individuellement, l'équipe, le club. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi accorder beaucoup d'importance à cette compétition. Et en plus, nous, on a la chance. Je ne sais pas si c'est une chance, mais nous, on ne joue qu'une fois par semaine. Donc, si encore, tu avais trois matchs, tu jouais le week-end, enfin, tu jouais le mercredi, le samedi. Mais là, il n'y a qu'un match à faire. Donc, il faut qu'on soit à 200% sur ce match-là. Parce qu'encore une fois, atteindre un septième tour de coupe, c'est déjà une belle performance dans cette compétition. Est-ce que tu as déjà connu des conférences ? Non, moi, je n'ai jamais connu. Je suis encore assez jeune, mais je n'ai jamais connu d'épopée en Coupe de France. Donc, c'est vrai que c'est vraiment l'objectif cette année, serait de faire un beau parcours. C'est quoi le max que tu avais vu ? J'ai dû passer deux, trois tours max. L'année dernière, on s'était fait sortir, je jouais à Blois, on s'était fait sortir contre Orléans National. C'était, je crois, le plus gros parcours que j'ai fait. Sixième tour ? Oui, sixième tour. On peut s'y profiter du fait qu'il y a eu des tirages de manière assez favorable cette année. En tout cas, il n'y a pas eu de grosses équipes comme il n'y a plus à voir les années passées ? Une année, il n'y a eu pas un azot aussi. Il est toujours resté dans ma tête, celui-là. C'était une R2. Donc, non, encore une fois, ce n'est pas faire de la langue de bois ou les tirages en Coupe de France, ils sont bons seulement si tu es au tour d'après. Si tu n'es pas au tour d'après, pour moi, c'est des mauvais tirages. Donc, voilà, que ce soit de la R3, du district, de la R1, de la National 3, de la National 2, de la Ligue 2, de la National, tout ce que tu veux bien amener comme équipe. Donc, si tu es au tour d'après, tu pourras te dire que tu as été performant et que le tirage a été plutôt intéressant pour toi. Si tu n'y es pas, tu es le couillon et puis le tirage n'a pas été si bon que ça, finalement, parce que tu n'as pas su négocier ce tour-là. Avec un contexte à qui tu peux jouer, on passe les tours, il y a de plus en plus d'engouement dans les petits clubs. Sixième tour, en tour hausse, ça va être historique ? Oui, je crois que c'est la première fois que tu atteignes le cinéme tour, si j'ai bien suivi les informations. Donc, non, et puis plus on avance dans les tours, plus ce sont des équipes qui ont éliminé d'autres équipes. Donc, pour moi, plus on passe les tours, meilleures sont les équipes qu'on rencontre. C'est mathématique, c'est logique. Ils ont éliminé quand même quatre équipes avant nous, donc ça prouve qu'il y a de la qualité dans cette équipe et qu'il faudra être à fond pour pouvoir passer le tour, pour pouvoir être légitime au septième. Est-ce qu'il y a des absents dans ce match ? Polo, toujours absent. Alexi, Alex Morabite, toujours absent. Alexi revient, par contre. Alexi Mignonneau. Qui est-ce qu'on avait d'absent aussi ? J'en oublie. Qui ça ? Luca. Luca Lurte. Luca Lurte, on ne reviendra pas. C'était sur Luca, mais t'es avant. C'est fini. Non, sinon, il y a... Non, pas forcément. Ça marche. Merci. Merci.